Bien bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour notre talk. On est très impressionnés de nous retrouver devant une salle pleine comme ça. Ne pensez pas que c'est un sujet qui intéresserait autant de monde. Je pense que vous êtes tous et toutes venus sur la promesse d'un titre ou d'un abstract. On espère que vous ne serez pas déçus. Je suis Olivier, voici Fabien. Nous allons vous parler de la représentation des nombres dans les ordinateurs. Pour rappel, un ordinateur, c'est une machine physique qu'on va construire avec des composants. Pour représenter des valeurs dans un ordinateur, on va pouvoir faire ça avec des grandeurs physiques mesurables des composants. Mesurables et variables. Ça va avoir un impact sur la représentation qu'on peut faire. La première, c'est que j'aimerais pouvoir représenter des valeurs infinies avec des grandeurs infinies. Mais ça, je ne vais pas savoir faire. Je ne vais pas pouvoir avoir un composant qui me gère une température infinie, une pression infinie ou un courant infini. En tout cas, je ne peux pas faire ça un coût fini. L'autre impact que ça va avoir, c'est que je pourrais dire, ok, je travaille sur des grandeurs limitées. Je vais prendre un transistor entre 0 et 5 volts. Et entre 0 et 5 volts, admettant que j'ai une infinité de valeurs, en fait, je ne pourrais pas quand même représenter une infinité de valeurs avec des grandeurs entre 0 et 5 volts. Parce que pour ça, il faudrait que mon composant ait une précision infinie. Et ça, je ne peux pas le faire, ou en tout cas, je ne peux pas le faire avec un coût de fabrication et d'utilisation de mon composant qui soit fini. Donc concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que si je veux représenter par exemple une couleur, je ne vais pas pouvoir représenter pour chaque longueur d'onde dans le spectre visible une intensité qui va aller entre 0 et plus infini. Il va falloir que je me ramène à un problème plus simple que j'étais géré. Par exemple, je vais prendre un composant qui a 24 états. Je vais prendre une palette de couleurs avec 24 couleurs. Et je vais dire, chacun de ces états discernables de mes composants, c'est la représentation d'une de mes couleurs. Alors, je peux faire ça, mais j'aurais eu d'autres possibilités. Par exemple, j'aurais pu prendre deux composants, un qui a 8 états, l'autre qui a 3 états, dire que je les associe chacun à une ligne, à une colonne de ma boîte de couleurs. Et avec un truc comme ça, j'aurais pu aussi représenter 24 couleurs finalement. Donc laquelle de ces deux représentations je vais choisir ? Je vais choisir celle qui va me coûter moins cher en fabrication ou en utilisation. Alors pour ça, il me faudrait être capable de faire une estimation du coût de ces représentations. Donc là déjà, si vous voyez le dessin, vous vous dites que peut-être que le dessin du bas m'a demandé moins de travail que le dessin du haut. Mais ça ne suffit pas pour faire une estimation. Un truc que je vais faire, je vais vous demander d'admettre. On va dire que le coût de mon composant, il est proportionnel au nombre d'états que mon composant peut gérer. Par exemple, si entre 0 et 5 volts, je veux représenter deux fois plus d'états, il va me falloir un composant deux fois plus précis, je vais avoir un signal qui va mettre deux fois plus de temps à se stabiliser. Donc le calcul va me coûter deux fois plus cher. Alors si j'ai dit ça, déjà, il y a un truc que je peux calculer très rapidement. C'est que mon exemple, là, avec mes 24 peintures, il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal pourquoi ? Parce que je n'ai pas le même nombre de lignes et de colonnes dans ma boîte. En fait, si j'avais eu cinq lignes et cinq colonnes, au lieu d'avoir un coût de 8 et 3 pour mes composants, donc de 11, mon coût ça aurait été 5 et 5, donc que 10. Et en plus, pour 10, j'aurais eu 25 couleurs représentables au lieu de 24. Donc, si je dis que mon coût est minimal quand tous mes composants ont le même nombre d'états, ce nombre d'états, je vais pouvoir l'appeler ma base. Et donc, pour représenter un certain nombre de valeurs, je vais avoir besoin d'un certain nombre de composants. Ce nombre de composants, je vais l'appeler ma largeur. Je vais pouvoir mettre assez facilement quelques équations. Donc, n, mon nombre de valeurs différentes que je peux représenter, il est égal à ma base, puissance, ma valeur. Et mon coût, donc on a dit que le coût de chaque composant était proportionnel à ma base, mais le coût de mon ensemble, il est aussi proportionnel forcément au nombre de composants que je vais mettre, donc à ma largeur. Je vous épargne les quelques calculs. En trifuyant ces deux équations, on arrive à un truc, on arrive à dire que pour représenter n valeurs, mon coût va être proportionnel à ma base divisé par le logarithme de ma base. Donc ça, ça tombe bien, c'est une fonction qu'on s'est étudiée, je vous ai mis le graphique sur le côté, et cette fonction, donc, elle a un minimum, et ce minimum, il est pour e, le nombre de l'air. Donc ce truc me dit que, ce calcul me dit que si mon hypothèse de départ est bonne, le coût de mon ensemble de composants va être minimum quand je vais avoir 2,718 états par composant. Alors, 2,718 états par composant en maths, on sait faire, par contre, quand on réalise physiquement un ordinateur, c'est plus compliqué. Donc on va choisir l'entier qui a la valeur la plus proche, et la plus basse, pardon, et donc ça serait 3. Alors 3, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler des ordinateurs ternaires, il a fallu qu'on fasse des choix. Alors les ordinateurs ternaires ont des propriétés super intéressantes, par exemple, au lieu de choisir que mes trois états vont représenter 0, 1 et 2, ce qui est une possibilité, je vais pouvoir choisir qu'ils représentent moins 1, 0 et 1, donc avoir des valeurs symétriques et donc pouvoir faire assez facilement des soustractions ou de la même façon que je fais des additions, calculer des opposés, des choses comme ça. Mais pour un certain nombre de raisons, le 3, je ne vais pas le choisir. Alors les raisons les plus importantes, c'est déjà ce que si je réalise mon ordinateur avec des transistors, un transistor, il a deux états stables, faciles à atteindre et à maintenir. C'est l'état où il est bloqué, où il ne laisse pas passer de courant, et l'état où il est saturé, c'est-à-dire où il laisse passer tout le courant qu'il peut. Et du coup, comme ces états sont faciles à voir, que je peux les dépasser chacun de leur côté, je vais pouvoir faire des transitions très rapides entre ces deux états. Donc deux états, c'est plus pratique. Une autre raison, c'est qu'avec mon ordinateur, je ne vais pas manipuler que des nombres, je vais aussi faire de la logique. Et la logique de boule, elle a deux états, vrai et faux. Du coup, c'est pratique d'avoir des composants qui ont deux états. Et puis tout simplement, après, quand j'essaie vraiment d'optimiser mes schémas électroniques, de mes processeurs que j'ai fabriqués, en fait, c'est plus facile, on arrive à faire beaucoup plus d'optimisation quand on a choisi la base 2. Et donc, finalement, ça arrête sur la base 2 plutôt que sur la base 3, mais il y a quand même eu des tentatives d'ordinateur ternaire. Donc maintenant que j'ai dit que ma base, c'était 2, je sais calculer ma largeur. Il me reste à dire, pour chaque combinaison d'états de mes composants, il faut que je les associe à une des valeurs que je voulais représenter. Donc je peux faire un truc comme ça. Je pars du zéro avec tous mes composants dans le même état, et puis chaque fois, je change l'état d'un des composants pour faire la valeur suivante. Après, pour continuer, il me faut des valeurs qui n'ont pas été utilisées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma valeur qui est dans mon état noir, là, et puis je vais la promener. Et puis après, comme je ne peux plus la promener, elle est passée partout, je vais en prendre deux, je vais les promener. Ça, ça marche. J'ai fait une représentation de chacun de mes nombres. Mais cette représentation, elle n'est pas intéressante. Personne ne fait ça, on est d'accord. Personne ne fait ça. Pourquoi ? Parce que si là, on me donne, par exemple, la représentation de 3 et de 4, et qu'on me dit, vas-y, trouve-moi la représentation de 7 pour faire une addition, je ne peux pas faire ça directement. Je n'ai pas de moyens, d'outils pour faire ça, à part d'avoir une grosse table d'addition, d'avoir pré-calculé tous ces résultats, et d'avoir n fois n, où n, c'est mon nombre de valeurs que je peux représenter. Donc sur des grands nombres, ça va me coûter très très cher. Mon calcul de tout à l'heure, qui me disait que mes composants étaient moins chers en base 2,7, il me dit aussi que mes calculs sont moins chers si j'utilise des tables d'addition qui ont 2,7 entrées. Du coup, j'aimerais avoir un moyen de faire tous mes calculs avec uniquement deux entrées, donc avec juste les valeurs bit par bit de chacun de mes composants. Et cette solution, elle existe, elle s'appelle l'annumération de position. Alors l'annumération de position, je vais vous en parler. Pourquoi ? Parce que vous connaissez déjà. Soit parce que vous étiez fan des shadowks dans les années 80. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo sur YouTube ou chercher numération shadowks, comme ça, ça se trouve assez vite. Mais sinon, vous connaissez parce qu'en CE1, on vous a appris à poser des additions avec vos tables d'addition à 10 entrées qui vous permettaient de faire tous les calculs sur tous les nombres en reportant la retenue. Et donc en faisant exactement la même chose, mais en base 2, c'est comme ça qu'on arrive pour diminuer les coûts, pour simplifier les process de fabrication, avoir des ordinateurs qui marchent en base 2 avec l'annumération de position. Et donc c'est comme ça que nous arrivons au binaire que vous connaissez toutes et tous. Donc le binaire, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement la représentation de valeurs à l'aide de bits, chacun va le valoir soit 0, soit 1. Vous l'utilisez au quotidien, c'est l'annumération de position. C'est de la base 2, donc on va avoir le premier litre qui va valoir 2 puissance 0, le deuxième 2 puissance 1, etc. Comme ça, on va construire notre nombre. Comme le disait Fabien à l'instant, on aurait pu utiliser d'autres bases. On parlait de la base Shadok, qui est une base 4, il faut le savoir. Il y a eu aussi d'autres possibilités, qui était le BB binaire qui a été proposé par Bobby Lapointe et Funfact qui a été déposé dans les années 60, qui a été breveté, qui est une base 16, et une base 16 qui est faite pour être parlée et non pas calculée. Mais revenons à nos moutons, c'est surtout que le binaire a cet avantage, c'est qu'effectivement, on va pouvoir utiliser la jeppe de boule qu'on connaît bien, qui a déjà été fortement étudiée, qui nous permet d'avoir des opérations sur les bits, et qui va nous permettre de pouvoir calculer facilement. L'inconvénient de ça, c'est qu'on va se retrouver avec une représentation qui va être finie. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des groupes de bits pour pouvoir représenter des nombres. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas représenter les nombres à l'infini, donc il va falloir faire des choix. Grouper les bits entre eux. Donc là, je propose un mot qui est de 8 bits, que vous connaissez bien, c'est l'octet, que quelques-unes d'entre vous appellent aussi byte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le byte n'a pas toujours valu 8 bits. Il faut savoir que le byte, littéralement, ça signifie boucher, et c'est une bouchée de bits, notamment dans les premiers ordinateurs, où le byte ne valait pas forcément 8 bits, puisqu'on avait des ordinateurs qui fonctionnaient en interne en 36 bits, qui pouvaient ça découper et traiter un certain nombre de bits en même temps, et souvent, ce nombre de bits pouvait valoir 9 bits. Ça pouvait être 8 bits pour la représentation du nombre plus 1 bit pour calculer la parité, ou ça pouvait être simplement 6 bits, parce que l'ordinateur n'était capable de faire des calculs que sur 6 bits. Donc aujourd'hui, on est sur des architectures qui sont quand même relativement homogènes et harmonisées sur la représentation des mots. Donc on a 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. Une puissance de 2, en plus, c'est super pratique, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Donc c'est pour ça qu'on a fait des choix de représenter par paquets, souvent des paquets de multiples de 2, donc 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Un problème à ça, c'était la représentation des nombres négatifs. Parce que jusqu'à présent, on n'a parlé que de représentation de grandeur, mais de grandeur en estimant que ce sont juste des grandeurs entre guillemets positives. Il a fallu donc pouvoir proposer la représentation négative. Beaucoup de théories mathématiques ont été faites sur le sujet, et une des façons les plus simples, et que l'on fait notamment dans la numération positionnelle en base 10, c'est de pouvoir avoir l'opposé d'un nombre, qu'on fait de façon inconsciente, quelque part aujourd'hui. En binaire, c'est très simple, on a ce qu'on appelle le complément à 1, qui va nous permettre de dire, pour chaque nombre, je vais calculer son opposé en inversant chacun des bits. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire, c'est-à-dire prendre la valeur l'opposé de plus 1, de faire moins 1, mais en fait, il suffit de retourner tous les bits. Il y a un inconvénient à cette notation, un complément à 1. Il y en a deux déjà. Deux inconvénients majeurs, c'est que du coup, on se retrouve avec deux zéros. Le plus zéro et le moins zéro. Alors, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, dans le sens où, en termes de circuit, de circuit logique, on disait tout à l'heure, on a une problématique de coût, ça veut dire que lorsque l'on souhaite comparer un nombre par rapport à zéro, il va falloir faire deux comparaisons. Donc ça double les circuits qui permettent de comparer par rapport à zéro. Je dirais qu'un deuxième inconvénient par rapport à cette représentation en complément à 1, c'est qu'en fait, tout ce qui est addition, soustraction, etc., lorsqu'on va avoir des retenues ou des emprunts sur les retenues lorsqu'on fait des soustractions, en fait, on ne va pas être capable tout de suite de calculer en une seule passe par propagation de retenues. Il va falloir qu'on fasse ça en deux fois. On va d'abord faire une première addition de tous les bits, et ensuite, une fois qu'on aura reçu une autre retenue, on sera obligé de pouvoir réadditionner ou re-soustraire derrière par rapport à la retenue qu'on aura eue. Donc en fait, cette problématique fait qu'une simple addition, une simple soustraction va se faire en deux étapes, et donc consommer déjà du silicium en implémentation de CPU, et ça va nous consommer plus de temps, parce qu'effectivement, au lieu de faire une addition, une soustraction, par exemple, en un cycle machine, ce qu'on est habitué à avoir aujourd'hui, il va nous falloir peut-être deux cycles machines, donc ça va durer plus longtemps. Nous sommes arrivés ensuite très rapidement à utiliser le complément A2. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le complément A1, c'est quelque chose qui a été utilisé notamment dans les premières implémentations d'ordinateurs, notamment les ordinateurs dont je parlais tout à l'heure, de type CDC, qui faisaient des opérations sur 6 bits d'un seul coup, ou 9 bits éventuellement, et donc qui utilisaient le complément A1, et dont la circuiterie était beaucoup plus complexe, puisqu'effectivement, il fallait implémenter toutes ces possibilités de 2, 0, impositif, négatif. Nous sommes arrivés à très rapidement au complément A2, le complément A2 par rapport au complément A1, il a quelques avantages supplémentaires, mais ils sont suffisants pour se dire qu'il nous coûte nettement moins cher à implémenter dans le silicium des composants, notamment d'une part parce qu'il n'existe qu'un seul zéro. Alors pour rappel, le complément A2, calculez l'opposé d'un nom, c'est que vous prenez tous les bits de votre mot, vous inversez les bits et vous ajoutez un. Ce qui fait que, par essence, on se retrouve avec un seul zéro, donc on fait une économie de composants et de transistors en interne pour pouvoir, je dirais, comparer par rapport au zéro et par rapport à d'autres nombres, et notamment, je dirais que par rapport à ça, le seul inconvénient que ça a, c'est qu'on se rend compte que les valeurs qui sont représentables ne sont pas tout à fait symétriques. On va se retrouver par exemple sur... Alors là, je le représente par rapport à un nombre de 4 bits. On va se retrouver avec, par exemple, un nombre qui valait de moins 3 à... Pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Je bug. Je suis désolé. Pardon. De moins 7 à plus 6. Voilà. Excusez-moi. Et donc, pareil, si vous êtes sur un octet, donc 8 bits d'un seul coup, vous allez être de moins 128 à plus 127. Donc il y a une légère asymétrie dans la représentation des nombres. Ce n'est pas très grave en soi, mais il suffit d'en tenir compte lorsque, effectivement, on effectue certains calculs par rapport à ce que l'on souhaite représenter. Donc l'avantage, surtout, de la représentation en complément à 2, c'est qu'elle est très efficace par rapport au complément à 1. C'est que vous pouvez faire vos calculs, notamment lorsque vous faites des additions et des soustractions, avec des retenues ou des emprunts que vous pouvez calculer en une seule passe. Comparé à tout à l'heure, on avait besoin de deux passes pour le faire. Et donc ça coûte nettement moins cher en transistor. Et la théorie nous dit que, et ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, qu'on peut aussi, on peut faire de la propagation de retenues, mais on peut déterminer à l'avance les retenues sur certaines opérations, moyennant une circuiterie un peu plus complexe, mais du coup qui nous permet d'aller très vite. Je vous ai parlé des nombres entiers, mais effectivement, nous, dans la vraie vie, on utilise tous des nombres à virgule. Donc évidemment, aujourd'hui, toutes et tous, en tant que développeurs et développeuses, vous êtes habitués à utiliser des ints, des doubles, des floats, etc. Représenter des nombres à virgule, dès le début de la formatique, ça a été quand même quelque chose d'assez important, qui a été vraiment fortement étudié. Et on est arrivé, finalement, à ce consensus d'utiliser une virgule flottante, c'est-à-dire finalement une représentation scientifique, en schématisant qu'il y a un nombre, 2 fois 2 puissance n, pardon, excusez-moi, qui nous permet de pouvoir représenter un nombre sur un certain nombre de bits. Alors, très couramment, les floats, on va les utiliser sur 32 bits, les doubles sur 64 bits, mais on peut avoir des virgules flottantes sur 128 bits. C'est ce qui est très couramment utilisé, notamment dans les GPU, dans les cartes graphiques, qui vont des représentations en interne sur 128 bits. On peut multiplier le nombre de bits, c'est finalement un certain nombre de transistors à rajouter, mais l'avantage de cette représentation en flottante, c'est qu'on peut représenter globalement presque tous les nombres à virgule. Je dis presque, parce qu'au final, comme on est dans un ensemble de bits qui est fini, on ne peut pas représenter l'infinité des nombres. Donc, effectivement, on va représenter ces nombres à virgule basés sur des puissances de 2. Et donc, quand on parle de simple précision et double précision, en fait, on ne parle pas réellement de précision. On parle plutôt d'approximation. On va se retrouver avec des approximations de nombres. Et donc, ceux qui ont manipulé les flottants, notamment dans des fonctions qui sont proches de la monétique ou du bancaire, vous savez qu'on ne peut pas se permettre de perdre un pouillème de centime à la fin parce qu'il y a un arrondi bizarre ou que la représentation du nombre, tout d'un coup, ne tombe pas exactement juste. Et donc, quelque part, ces flottants sont très pratiques pour faire des calculs qui demandent une précision, une approximation qui est plutôt bonne, mais qui sont très mauvais pour avoir finalement une représentation qui soit d'un nombre extrêmement précis, au sens mathématique du terme. Donc, un des inconvénients majeurs aussi de la virgule flottante, c'est que les comparaisons sont parfois un petit peu triquées à faire. Donc, il faut prendre ces valeurs d'epsilon, souvent de dire à combien je suis prêt à considérer que mes deux nombres sont équivalents à 10 puissance moins quelque chose près. Et puis, ça reste, comme je le disais, ça reste une approximation des nombres. Et l'inconvénient majeur, mais qui tend à se réduire aujourd'hui, c'est que les calculs en virgule flottante sont infiniment plus lents, même si ça tend à se réduire que les calculs en entier. Aujourd'hui, on a tous des processeurs sur nos machines qui sont très performants, qui font des calculs très rapides, mais si vous passez sur des architectures qui sont plus anciennes ou par exemple du microcontrôleur, où vous pouvez très bien avoir une unité arithmétique en virgule flottante qui est peu performante, voire inexistante, c'est là où, effectivement, il va falloir faire des choses de se dire, est-ce que je calcule en entier ou est-ce que je calcule en virgule flottante. Un des exemples typiques que je vous affiche là, c'est de dire, si vous regardez le code, c'est un code tout simple, on cherche à additionner 100.01 avec 10.09 et je suis censé avoir 110.10. Au final, quand vous regardez la sortie du programme en dessous, je me retrouve avec 100.01.0002 et plus 10.09.000. Ça nous donne un résultat de 110.1006. Ben oui, c'est pas précis. Le tout, c'est de le savoir et de se dire à quel point cette imprécision, on est capable de l'accepter ou de ne pas l'accepter dans un programme. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la représentation des nombres. C'est de se dire, effectivement, les flottants, ça peut avoir des applications qui sont très bonnes, mais qui peuvent être néfastes. Et ça, certains l'ont déjà vécu, je pense, dans votre carrière. Et dernier truc, c'est que, si on se projette encore il y a quelques années, là, je vous affiche un code, justement, je vous disais à l'instant que l'arithmétique flottante est lente, mais on a toujours trouvé des moyens de faire des choses qui sont peu précises mais rapides en manipulant arithmétique flottante et arithmétique entière. Là, je vous montre un célèbre hack qui est issu du moteur de Quake, qui n'a pas été inventé par John Carmack, mais qui a été popularisé par ce code source et qui permet de calculer la valeur de 1 sur racine carré de x avec une précision de 10 puissance moins 3, qui est suffisante pour pouvoir faire de l'éclairage de polygones, tout simplement. Donc, en manipulant de l'arithmétique flottante et de l'arithmétique entière. Dans les années 80, on a eu une explosion du marché de l'ordinateur personnel et donc du marché du jeu sur les ordinateurs personnels et donc de la scène pirate. Les pirates qui vont modifier les jeux vont le faire d'abord pour enlever les systèmes de protection anticopie, bien sûr, aussi des fois pour enlever des bugs, rajouter des biens finis, des choses dans le genre. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont ajouter au démarrage du jeu l'affichage de leur nom pour dire « Ouais, ce jeu, c'est moi qui l'ai craqué, c'est moi le plus fort. » Ce truc, ça va donner une émulsion dans la scène pirate. Les pirates vont se mettre à faire des introductions de plus en plus impressionnantes pour montrer que c'est eux les plus forts. Ça va même donner naissance à une discipline qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle la démo et qui est maintenant à peu près entièrement décorrélée de la scène pirate. Et dans ces démos, dans les années 90, on voit apparaître un effet qui s'appelle le rotozoom. Le rotozoom, ça consiste à faire une rotation et un zoom d'une image. Ce rotozoom, il est intéressant du point de vue des représentations parce que la solution naturelle pour faire ça, ça serait dire j'ai ma coordonnée de mon point à l'écran, x, y en cartésienne, je vais passer en coordonnées polaires, ça me donne un angle et une distance. Je vais juste multiplier ma distance et ça me fait mon zoom. Je vais incrémenter l'angle, ça me donne ma rotation. C'est facile. Je repasse en coordonnées cartésiennes, ça me permet de calculer les coordonnées du point que je vais aller chercher dans mon image. et je prends le point dans mon image, je le mets dans mon écran. Je recommence ça pour chaque point de l'écran. A l'époque, on est en 320, 200, donc 64 000 fois par image. Grâce à ça, comme j'ai eu besoin pour faire mes conversions de coordonnées, de faire des carrés, des calculs d'art tangente, des sinus, des cosinus, des choses comme ça, j'arrive royalement à faire une image toutes les secondes ou toutes les deux secondes. Si je veux montrer que je suis le plus fort, bien sûr, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais pouvoir aller chercher un peu plus loin dans le programme de maths et aller chercher les formules des matrices de rotation. Avec les formules de matrices de rotation, je vais pouvoir rester en coordonnées cartésiennes et faire juste un produit de matrice. Et en plus, avec une matrice, qui contient des sinus et des cosinus, mais des sinus et des cosinus qui vont être fixes pour une image donnée. Je ne vais pas répéter 64 000 fois. Et donc finalement, je me retrouve à faire plus que 4 multiplications et 2 additions par point. Ça commence à être pas mal. Je vais descendre peut-être à, je ne sais pas, entre 2 et 5 images secondes, toujours sur un 486, qui étaient les 486DX, qui étaient les premiers processeurs qu'on pouvait avoir à la maison en prix raisonnable et qui avaient des processeurs mathématiques intégrés. qui permettait de faire des calculs à virgule flottante en hard et plus en soft, donc beaucoup plus rapide. Mais en fait, mes équations, avec ma formule de matrices de rotation, il y a une propriété intéressante, c'est qu'une fois que j'ai dit que mon sinus et mon cosinus étaient fixes, en fait, c'est une fonction linéaire, enfin, une fonction affine, en fait. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois que j'ai calculé que ce point-là à l'écran, le point qu'il fallait chercher dans mon image, c'est celui-là, je peux calculer que quand je vais me déplacer d'un certain vecteur, donc un point sur la gauche pour afficher le point suivant, je vais me déplacer d'un certain vecteur dans l'image que je vais aller lire et d'un vecteur qui est constant, donc que je ne l'ai calculé qu'une fois. Le résultat avec ça, c'est que je vais pouvoir faire une espèce de lecture en diagonale de mon image, et c'est le dernier schéma que vous avez là, où en fait, je vais tout simplement pour chaque point avoir à faire une somme de vecteurs et donc, si je ne me trompe pas de bouton, je n'ai plus que 4 additions à faire par point et c'est comme ça que j'arrive à descendre déjà à peut-être 10 ou 15 images secondes. Pardon, l'imulateur met un peu de temps à démarrer, on n'est pas super bien réglé sur le truc. Donc, il met 10 ou 15 images secondes, mais il met 10 ou 15... Il arrive à faire 10 à 15 images secondes si j'ai un 486, donc si j'ai un coprocesseur mathématique. Donc, est-ce que je pourrais faire mieux que ça ? Comment je pourrais faire si jamais je n'avais pas d'unité de calcul à virgule flottante ? En fait, je ne pourrais pas passer sur des entiers, parce que, par exemple, si je veux zoomer mon image et doubler sa taille, ça veut dire que mon vecteur va faire 0,5 à chaque fois. Donc ça, je ne pourrais pas le représenter tous les angles. Un truc qu'il faut que je vous explique avec les nombres à virgule flottante, c'est que, comme disait Olivier tout à l'heure, sur 16 bits, je n'ai pas plus de nombres à virgule flottante différents que je n'ai d'entiers différents. La différence, c'est que je vais faire une espèce de déformation de mon espace et je vais avoir des nombres beaucoup plus resserrés avec beaucoup plus de précision dans les petites valeurs et au contraire, beaucoup plus espacés dans les grandes valeurs. Donc là, j'ai fait la représentation avec 2 bits de mantis et 3 bits d'exposants, juste pour que ça parle graphiquement. je vais avoir cette espèce de dilatation de l'espace qui va me permettre d'avoir une précision qui s'adapte à l'ordre de grandeur des nombres que je veux manipuler. Mais là, dans le cas de mon rotozoom, mes ordres de grandeur, je les connais déjà. Je sais que mon image a fait 320 par 200, je sais que mes sinus et mes cosinus sont entre 0 et 1. Je n'ai peut-être pas besoin d'être capable de m'adapter dynamiquement. Donc du coup, la question, c'est est-ce que je pourrais avoir une autre déformation de l'espace qui soit plus pratique et surtout plus rapide dans mon cas. Alors il y en a une qui consiste tout simplement à multiplier tous mes nombres par une constante. Donc là, je vous ai fait un truc si je multipliais par un tiers ou un demi en bas et si je multipliais par deux en bas. Donc je vais avoir cette dilatation de l'espace et en fait, ce système de multiplier tous mes nombres par une constante, c'est ce qu'on appelle les nombres à virgule fixes. Puisque là, cette fois, ma virgule, elle est déterminée entièrement par ma constante. Ces nombres à virgule fixes, ils ont des propriétés intéressantes. En particulier, si je cherche la représentation de la somme de deux nombres, la représentation à virgule fixe de la somme de deux nombres, ça va être la somme des représentations à virgule fixe des nombres. Donc ça, concrètement, c'est intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes deux nombres à virgule fixe, si mon processeur, en fait, sait déjà faire des additions sur des entiers, en fait, il sait déjà faire des additions et des soustractions aussi sur des nombres à virgule fixe. Pour la division et la multiplication, c'est à peine un peu plus compliqué parce que j'ai un facteur K, la fin qui traîne et qu'il faut rajouter. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas grave pour deux raisons. La première, déjà, c'est que de la même façon qu'en base 10, c'est très facile de multiplier ou de diviser un entier par 1000. Il suffit d'ajouter ou de retirer 3 zéros. En base 2, je vais pouvoir multiplier ou diviser facilement par les puissances de 2. Donc par 256, par exemple, j'ai qu'à décaler d'un octet. C'est super facile. Et puis la deuxième raison, c'est de toute façon, avec ma dernière version du rotozoom, là, j'en ai plus de multiplication. Donc en fait, je m'en fous. Donc ça va avoir des avantages. Ça va avoir un inconvénient par contre, c'est que mon entier sur 16 bits, où je pouvais stocker des nombres de 0 à 65 535, maintenant, je ne peux plus stocker que des nombres qui vont de 0 à 255 plus 255, 256ièmes. Et mon image fait 320 de large. C'est pas grave, j'ai pris une image qui fait 256. Et en plus, prendre une image qui a 256 de pixels de large, ça m'arrange pour une raison, c'est qu'en bas, si vous voyez à droite la représentation du nombre, si dans mon octet de poids fort, j'ai la partie entière de mes coordonnées x et y, dans la partie de poids faible, j'ai la coordonnée, j'ai la partie après la virgule fractionnaire de mes coordonnées. Je vais pouvoir tout simplement prendre les deux octets de poids fort, les mettre dans un autre registre, et ça, ça va me donner une valeur qui est un entier qui va valoir 256 fois y plus x, en faisant juste des déplacements en octets. Et 256 fois y plus x, si mon image fait 256 pixels de large, c'est justement l'adresse du point que je veux aller chercher pour l'afficher. Et c'est comme ça, donc, que je passe de mes une ou deux secondes par image à faire mes 60 images secondes, ce qui est ce que mon moniteur est capable d'afficher, et donc ça tombe bien. Voilà, donc ces trucs-là, c'est des... Merci. Ces nombres à virgule potentes, ce n'est pas que des bidouilles pour les des mots makers. Aujourd'hui, si vous programmez sur des Arduino, sur des Cortex M1, M3, que vous avez dans vos claviers, vos souris, vous n'avez pas d'unité de calcul à virgule fixe. Donc c'est des trucs qui restent d'actualité aujourd'hui. C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui coûte cher. Sur certaines plateformes, aujourd'hui, même si on se dit que la virgule fixe est désuète, où ce type de calcul est désuète, en fait, ce n'est pas tant désuète que ça. C'est désuète quand on fait du Java sur du très haut niveau, etc., mais sur certaines architectures, c'est quelque chose qui peut encore avoir du sens et qui a eu du sens à une époque où, justement, les calculs mathématiques coûtaient très cher et qui plus est, où on peut régler notre précision en fonction de nos besoins. Et ça, c'est ce qui a été longtemps utilisé notamment dans la scène démo-making et dans le jeu vidéo. Du coup, ça me fait adresser un cas très simple si je rebondis là-dessus. C'est, par exemple, quelque chose que vous avez peut-être vu lorsque vous étiez étudiant ou étudiante, c'était comment tracer une ligne à l'écran. Donc, une approche très simple, c'est que j'utilise un digital différentiel analyzer. Donc, derrière ce mot ultra barbare et ultra pompeux, ça veut dire, globalement, je calcule la pente de ma droite. Donc, en regardant ces coordonnées x2, y2, moins x1, y1, j'en détermine la pente et je dis, pour un pixel sur lequel je me déplace vers la droite, de combien de pixels je descends ? Donc, en fait, on va se retrouver avec une représentation d'une pente flottante en disant, voilà, pour un pixel sur lequel je vais me déplacer en horizontal, j'ai combien de pixels fractionnaires dans lesquels je vais descendre et donc, il va me permettre de façon incrémentale en disant, en additionnant chaque coordonnée, donc x plus 1, x plus 1, x plus 1, etc., et sur les coordonnées y, y plus la partie fractionnaire de la pente, etc., tracer une ligne qui ressemble à une ligne à l'écran. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire mais comme je le disais, qui est assez coûteux et c'est un problème qui était d'autant plus coûteux notamment au début de l'informatique que manipuler des virgules flottantes, ça coûtait cher, ça coûtait cher en implémentation et en plus, on se rend compte que, comme je le disais tout à l'heure, comme on travaille par approximation d'un nombre à virgules, on va se retrouver avec certaines imprécisions qui au fur et à mesure des calculs vont se cumuler et donc vous générez une droite qui n'est pas forcément totalement correcte et totalement harmonieuse, notamment si on a des droites que l'on souhaite tracer sur des très longues coordonnées. On va se rendre compte que finalement la droite va dégénérer du fait des approximations successives. Donc quelqu'un a eu cette idée géniale dans les années 60, c'est monsieur Jack Bresdenham qui était un chercheur qui travaillait notamment à écrire le micro-logiciel de pilotage d'une table traçante qui s'est dit mais moi je n'ai pas accès à toutes ces unités virgules flottantes, etc. mais par rapport au matériel que j'ai, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'utiliser uniquement des entiers pour pouvoir représenter finalement une partie fractionnaire et ce ne sont que des mathématiques. C'est en fait, c'est de se dire si je prends cette droite admettons qu'elle fasse 30 pixels de large sur 10 pixels de hauteur, on va se dire finalement chaque fois que je me déplace de 30 pixels vers la droite je vais descendre de 10 pixels. Donc finalement quelque part on va se dire que si on applique ça sur un compteur et de façon incrémentale on va gérer finalement une erreur on va dire ce compteur chaque fois que je me déplace d'un pixel vers la droite j'ai un compteur d'erreur sur lequel je vais ajouter finalement la hauteur de la ligne je vais le faire pour chaque pixel et dès que cette valeur que j'ai dans mon compteur d'erreur dépasse le delta x c'est à dire la largeur de la ligne je vais dire ah quelque part c'est comme si je m'étais déplacé de la largeur par rapport à la hauteur ce que je vous disais tout à l'heure donc ça veut dire que je dois descendre d'un pixel je descends d'un pixel et dans ce compteur d'erreur je retranche donc vous avez le code à droite je retranche la valeur du delta x et quelque part si par exemple alors je vais prendre même un cas un cas plus simple prenons que cette ligne fasse 30 pixels de large sur 9 de hauteur donc la première fois je vais ajouter 9 à mon compteur d'erreur le compteur d'erreur va valoir 9 puis une deuxième fois je vais ajouter 9 puis une troisième fois 18 quatrième fois hop et je vais dépasser mon compteur et donc il va me rester à un moment donné un delta sur lequel je vais retrancher le delta x et ce delta x va permettre de faire repartir le compteur non pas à zéro mais à zéro plus quelque chose et on va cumuler comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini de tracer à droite l'avantage c'est qu'en fait on va diffuser une erreur et la répercuter sur chaque parcours du pixel suivant et à coût quasiment zéro c'est à dire à un coût de une addition par tour de boucle et une soustraction au moment où c'est nécessaire avec un seul test conditionnel par tour de pixel donc c'est un algorithme qui est d'une part qui est très efficace facile à implémenter il permet de tracer des droites mais il existe des variantes qui permettent aussi de tracer de façon incrémentale des cercles et des ellipses et vraiment à coût zéro et l'avantage c'est que ça permet de rasteriser la ligne de façon très précise et de façon sans qu'elle dégénère comme je le disais tout à l'heure c'est même plus que ça c'est à dire que l'approximation est la meilleure possible elle est mathématiquement juste contrairement au rotosome que je vous ai montré tout à l'heure où on peut avoir des décalages de jusqu'à un pixel enfin si l'image fait plus de 256 de large et donc ça vous pouvez tracer des lignes infinies et vous verrez que votre ligne ne sera jamais dégénérée et que vous aurez toujours finalement la meilleure approximation possible de quelque chose qui par nature est un nombre à virgule et un nombre potentiellement imprécis notamment si on se retrouve avec des pentes de 0,3333333 etc cet algorithme saura le gérer parce qu'il répercutera l'erreur à chaque tour de boule et donc ça nous permettra d'avoir une rasterisation qui soit correcte ça c'est quelque chose qui est énormément utilisé aujourd'hui aussi encore dans les cartes graphiques tout à l'heure on parlait de virgule fixe ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a jusqu'à très peu de temps la plupart des cartes graphiques et des GPU utilisent de façon intensive la virgule fixe pour rasteriser des lignes mais aussi l'algorithme de brazenham de moins en moins parce qu'ils ont des unités arithmétiques en virgule flottante qui sont très performantes maintenant donc qui nous permettent d'avoir notamment avec les calculs des shaders etc des choses qui soient plus proches à un coût qui soit meilleur qu'avant mais il y a encore quelques années notamment les premières cartes graphiques qui faisaient du rendu 3D etc ou qui traçaient des lignes effectivement utiliser ces algorithmes parce qu'il coûtait très peu cher à implémenter dans le silicium très rapidement je voudrais aborder aussi d'autres sujets parce que là on parle de graphique etc pour revenir sur des choses un petit peu terre à terre on parlait de représentation des noms on a parlé des flottants de la virgule fixe on a parlé donc d'une représentation je dirais la représentation de brazenham en proportionnel il y a aussi eu d'autres représentations qui ont été très utilisées en finance par exemple la notation BCD la notation BCD qui aujourd'hui on peut dire totalement abandonnée mais qui a eu vraiment ses heures de gloire au début de l'informatique qui permet de représenter des nombres décimaux finalement des valeurs souvent monétaires uniquement avec des nombres qui sont encodés sur 4 bits et chaque nombre a sa valeur qui va de 0 à 9 encodé sur 4 bits l'avantage c'est que ça permet d'implémenter ce qu'on s'est dit de la virgule on va dire plus ou moins fixe ou plus ou moins flottante en fonction des besoins et de façon entre guillemets un peu infinie c'est à dire qu'on n'est pas limité par la taille d'un mot 16, 32 bits 64 bits 128 on peut ajouter autant de nombres BCD les uns à la suite des autres pour former un nombre aussi précis qu'il ait besoin d'être généré donc l'avantage de ça c'est que c'est très simple c'est très simple aussi à coder et à représenter pour les êtres humains c'est assez simple à implémenter dans le silicium l'inconvénient de ça c'est qu'en termes de temps de calcul etc on n'a plus les facilités d'addition de soustraction de multiplication etc et donc il faut recoder un certain nombre d'algorithmes qui permettent de travailler finalement en base 10 avec une représentation binaire des nombres ça a été très largement utilisé en finance mais très peu performant d'ailleurs on le voit que certains processeurs et il reste des reliquats de nos microprocesseurs actuels du BCD notamment dans le X86 le Z80 d'autres processeurs où justement ils ont des instructions qui sont spécifiques au complément BCD justement pour pouvoir transformer nos nombres vers le BCD ou depuis le BCD justement pour effectuer ces calculs avec entre guillemets un semblant d'accélération matérielle mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment totalement plus du tout utilisé et aujourd'hui à part le BCD ce qu'on va utiliser en finance on va beaucoup travailler avec des nombres entiers quand vous avez développé un automate de trading quand vous êtes dans le domaine bancaire quand vous développez une plateforme pour acheter et vendre des choses le plus souvent on a tendance à dire nous humains j'ai acheté 10 pots de yaourt avec un prix moyen de 0,17 centimes pareil 0,17 euros or si vous multipliez les prix moyens et comme je l'ai dit tout à l'heure en flottant multiplié par les quantités et qu'on additionne toutes ces quantités tous ces prix etc au final on se retrouve avec des approximations qui sont mauvaises et on finit par voir que finalement notre prix final c'est à dire ce qu'on a acheté ou ce qu'on a vendu en termes numériques a dégénéré du fait des imprécisions de la virgule flottante donc là on revient un peu sur les mêmes usages que l'on disait tout à l'heure c'est à dire que plutôt que de travailler en euros en disant je travaille avec des nombres à virgule flottante qui représentent des euros on va juste utiliser un facteur d'échelle souvent le x100 puisque dans un euro on a 100 cents donc on va dire on va multiplier tous les prix par 100 et on va tout stocker dans des entiers ça c'est quelque chose qui est très rapide à faire d'ailleurs beaucoup de bourses les utilisent notamment par exemple sur les bourses européennes par exemple en Angleterre vous ne tradez pas en pans vous allez trader en pence vous allez trader en centimes parce que de toute façon les arrondis et ce qu'on va vendre et acheter de toute façon c'est très réglementé et le fait on ne peut pas avoir des fractions de pence donc quelque part le plus souvent ce que vous allez vous dire je vais dire tiens je vais acheter non pas 10 pots de yaourt au prix moyen de temps c'est je vais acheter un volume d'argent de ces pots de yaourt et je vais en acheter tant et finalement votre prix moyen ça va être juste la résultante de la quantité et du prix tout simplement par une simple division et donc vous pourrez afficher à l'être humain quelque part cette information de prix moyen parce que c'est ce qui l'intéresse au final mais quelque part en interne dans vos algorithmes vous n'allez manipuler que des entiers et souvent deux entiers la quantité et le prix de façon entière et si on est malin même si là je l'ai fait tenir sur deux entiers comme on le disait tout à l'heure on peut utiliser qu'un seul entier pour stocker les deux nombres et donc tout manipuler en une seule fois et donc ça permet justement d'avoir des opérations mathématiques qui soient rapides efficaces et surtout précises notamment pour les clients et donc au final on se retrouve avec ce type de code donc ça c'est globalement ce que je vous avais ce que je vous avais montré où on va effectivement travailler là avec des prix et des quantités qu'on va multiplier par un facteur d'échelle ce facteur d'échelle c'est ce qui sera stocké par exemple dans votre ordre votre ordre d'achat ou votre ordre de vente sur la bourse et c'est essentiellement sur la quantité en entier et le prix en entier sur lequel vous allez effectuer vos opérations le reste n'étant que de l'affichage pour l'être humain et les affichages pourront se faire à l'aide de flottant au moment nécessaire ok on arrive à peu près sur la fin du temps qui nous est imparti il y a un dernier truc dont je voulais quand même vous parler c'est dire que tous les maths dont on a parlé là toutes les représentations de nombres dont on a parlé elles sont adaptées en fait à quatre choses c'est à faire des additions des soustractions des multiplications et des divisions donc à partir de ça on va pouvoir faire des développements limités calculer des approximations d'autres fonctions mais en fait c'est pas dans tous les cas où on a besoin de faire ces opérations là imaginez que vous ayez des événements qui arrivent vous voulez juste savoir par exemple vous voulez pouvoir réagir savoir qu'au 16ème événement qui arrive vous avez besoin de prendre une réaction dans ce cas là on a besoin de ce qu'on appelle un compteur c'est à dire quelque chose qui puisse discerner des états différents dans une séquence prédéterminée mais par contre on n'a pas forcément besoin de faire des additions et des soustractions sur toutes ces données donc si on fait ça nous développeurs Java ce qu'on va faire c'est là on va prendre un entier on va l'initialiser à zéro et puis chaque fois qu'un événement arrive on va faire plus un et quand on va faire plus un en fait qu'est-ce qui va se passer si on regarde le circuit l'implémentation de mes nombres en fait dans l'ordinateur ici vous avez des portes logiques alors les deux portes logiques qu'il y a ici ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont prendre mes deux nombres A et B elles vont prendre ma retenue elles vont les combiner en passant par cet étage là et elles vont me donner la somme donc ça ça va être un de mes résultats et je vais avoir un deuxième résultat qui va lui aussi passer par en gros deux étages de portes logiques ici et qui va calculer ma retenue ma retenue je vais pouvoir donc l'injecter à l'étage suivant pour pouvoir calculer le bit suivant et puis je vais recommencer comme ça pour chaque bit c'est à dire que plus je vais avoir de bits plus il va falloir que j'attende qu'il y ait des étages qui soient passés avant de pouvoir avoir mon résultat donc ça c'est l'architecture d'il y a super longtemps maintenant on a des trucs plus puissants plus intéressants Olivier en parlait un peu tout à l'heure en gros maintenant ça ressemble plutôt à ça ici je vais avoir l'addition pour mon premier bit et ce que vous avez ici ça va être le calcul de ma retenue qui va être calculée en avance c'est ce qu'on appelle du look ahead je ne sais pas comment ça s'appelle en français pour calculer la retenue pour l'injecter dans le calcul du second bit et cette retenue en fait ce calcul de la retenue va être fait à chaque étage en prenant un peu plus d'entrée c'est à dire que je vais prendre tous les bits d'avant en entrée et donc vous voyez qu'à mon quatrième bit ça commence à devenir très coûteux en fabrication par contre mon nombre d'étages à traverser il est toujours de 2 j'ai un coût en utilisation qui est constante par contre j'ai mon coût en fabrication qui lui augmente grandement avec le nombre de bits donc imaginez que vous designer une console de jeu dans les années 70 à l'époque où le silicium coûte cher vous n'avez pas envie de faire ça dans les années 70 il y a une console qui est alors une merveille technologiquement de tirage sur les prix un jour je vous ferai un tolc entier sur la tarif 2600 pardon non elle est vraiment impressionnante et c'est donc il manque une seuil ou quoi ? ah oui j'ai oublié j'ai oublié après donc on a un peu de temps encore si je veux pas faire tout ce calcul de la retenue qui me coûte cher en silicium j'aurais une solution facile ça serait de dire je prends des registres en décalage à décalage je mets le premier bit donc ce sont des petites huitées de mémoire qui font un bit chacun je prends le premier bit je le mets à 1 les autres je les mets à 0 et puis à chaque signal d'horloge je vais transférer la sortie d'un de mes bits dans le bit suivant donc le bit 1 il va passer de l'autre côté il va passer de l'autre côté et quand il va arriver au bout je vais les réinjecter au début donc avec ça c'est bon j'ai juste 6 bits à payer et j'ai 6 valeurs différentes par contre avec 6 bits c'est dommage d'avoir que 6 valeurs différentes donc un truc que je vais pouvoir faire c'est que je vais prendre certains des bits je vais les trifouiller je vais faire un XOR je vais faire une opération logique dessus et c'est cette opération c'est le résultat de cette opération que je vais pouvoir réinjecter à l'intérieur enfin au début de mon bit et ça ça va me générer plus de valeur ça va pouvoir me générer jusqu'à en fait par exemple sur 8 bits je n'aurai pas de 256 valeurs possibles parce qu'il y a une des valeurs qui forcément va boucler sur elle-même mais je pourrais avoir des séquences qui vont faire jusqu'à 255 valeurs sur un octet et donc en fonction des pour étudier les propriétés de ce type de compteur je vais pouvoir écrire une espèce de polynôme qui va me dire quels sont les bits que je prends pour les combiner et donc ces compteurs s'appellent des compteurs polynômiaux et donc si on regarde l'Atari 2600 dont je vous parlais un peu en avance de phase vous voyez ici ça c'est une partie du circuit du chip graphique de la console c'est la partie qui va dire qui va suivre l'avancée du faisceau d'électrons pour savoir quel pixel du background il faut afficher donc là vous retrouvez les registres à décalage qui vont se passer les valeurs les uns aux autres ici en bas vous avez le système de décodage qui va dire tiens si ce bit a telle valeur ce bit a telle valeur etc je vais déclencher telle action et ici vous avez la remontée ici du dernier bit et de l'avant dernier bit qui vont être combinées par ce circuit logique et cette porte là pour être réinjectées au début et donc mon schéma il va ressembler à ça c'est à dire un peu la même chose que mon registre à décalage juste que je vais faire un XOR qui ne me coûte pas cher parce que je fais que sur deux bits pour tirer les prix et si je regarde en fait les valeurs qui sont générées par ce compteur à décalage en fait vous les avez déjà vues ce sont les valeurs dont je vous ai dit tout à l'heure que personne ne faisait jamais ça en fait personne ne faisait jamais ça quand on a des maths à faire mais là on a un système qui est plus simple que les maths et on veut tirer sur des coups alors pourquoi je vous parle de ce truc c'était pas que pour le plaisir de mettre une partie du schéma du TIAA de l'Atari 2600 à l'écran sur Dvox même si ça faisait partie c'est pour vous dire que ce talk qu'on a fait quand on s'est dit tiens on va parler du binaire à Dvox alors déjà on ne croyait jamais que le talk a été offert alors pour info c'est une blague quand on a proposé ce talk on s'est dit parler du binaire à Dvox ça ne passera jamais on s'est dit on va parler de ça on s'est dit tiens si on se faisait refuser un talk à Dvox je ne savais pas si on pouvait dire ça pardonne-nous Estelle ok maintenant c'est dit c'est devenu une info publique tout ça pour vous dire qu'en vrai en une heure on n'a pas le temps de parler du binaire c'est le sujet le plus basique et le plus simple dont vous n'entendez jamais parler à Dvox et malgré ça en 45 minutes on ne peut pas couvrir un dixième du sujet moi chacune des phrases que j'ai prononcées là je pourrais vous en faire un talk pendant deux heures sans aucun problème on a encore une minute Estelle tu n'as rien à dire la raison pour je te laisse je vais conclure donc effectivement on est parti sur ce talk parce que c'est parti d'une discussion qu'on avait eue ensemble on s'est dit le binaire c'est quelque chose de basico-basique ici probablement vous n'avez rien appris peut-être que vous avez appris des choses peut-être que vous avez revu des choses et vous vous êtes dit tiens oui effectivement j'aurais pu voir ça à une époque j'aurais pu faire ça etc mais en fait c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on tombe dans tout ce qui est back to basics la base etc puis on arrive à en sortir une discussion qui est hyper intéressante qui a donné lieu à tout ce qu'on avait fait ensemble on s'est dit si on faisait ce talk ça peut intéresser des gens et au final en grattant sur ce sujet parce que là on a cuté si on n'avait pas cuté nos slides on en avait pour deux jours de talk franchement et au final on se rend compte que ce sont des sujets qui sont très intéressants et pourquoi je vous dis ça c'est que toutes et tous qui êtes là vous avez sûrement beaucoup de choses à raconter vous vous dites qui suis-je est-ce que je suis légitime d'aller parler à des vox ou dans une autre conf sur tel ou tel sujet alors que c'est un sujet qui a l'air complètement bateau et au final en grattant bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets qui ont l'air bateau mais qui derrière amènent beaucoup de questions beaucoup d'échanges entre les gens et là c'est typiquement l'échange de type machine à café je vais voir mon collègue je discute avec tiens on parle d'attriques en basique on parle d'un truc sur les nombres flottants etc là on aurait pu parler vraiment j'aurais pu vous parler de bit twiddling c'est-à-dire les manipulations de bits c'est des choses qui peuvent vraiment donner lieu à des optimisations et pousser vraiment la théorie très très loin et donc ce qu'on voulait dire par là c'est n'hésitez pas à aller voir vos collègues de temps en temps à l'occasion d'un déjeuner d'une machine à café de parler de sujets même des sujets qui sont bateau il peut en résulter des échanges qui sont très intéressants très constructifs vous pouvez apprendre des choses les gens aussi en face de vous peuvent apprendre des choses et puis ça peut déboucher sur un talk sur lequel on va partager un sujet qui est hyper intéressant et donc juste pour conclure parce qu'il ne reste que 45 secondes et je vois Estelle qui me fait des gros yeux on a même dépassé et donc si vous avez des questions à la rigueur ou que vous voulez changer sur le sujet on est à disposition dans le couloir on peut en discuter avec vous et puis on vous remercie toutes et tous d'avoir été là devant cette saccombe c'est impressionnant merci beaucoup merci merci merci